6h52 tous les jours dans votre matinale le conseil lecture de Stéphane Place en partenariat bien sûr avec la librairie MOLA à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin de la BD, les trois tomes de bug que l'on doit à Enki Bilal, une série d'anticipation très réussie où Bilal nous entraîne dans un séisme planétaire. Oui, c'est l'histoire d'un cauchemar dans notre société hyper connectée. Vous voyez déjà la tension nerveuse que génère à la maison une simple coupure du Wi-Fi. Eh bien imaginez que vous vous réveillez un matin avec un gigantesque bug a mis à plat tous nos systèmes informatiques. Pas une donnée n'y a échappé, la moindre clé USB est soudainement vide. L'humanité perd du jour au lendemain ses mémoires, ses réseaux avec des dysfonctionnements en cascade. C'est le point de départ de Bug qui nous projette en 2041. Trois tomes sont disponibles aujourd'hui. Un personnage central, Cameron Hobb, pilote d'une expédition spatiale dont le visage se couvre d'une mystérieuse tâche bleue. Quentin Hagman, libraire chez MOLA. Lui était en mission spatiale à ce moment-là sur Mars et se retrouve infecté par un parasite alien qu'il appelle du coup le Bug, qui lui donne en fait une tâche bleue sur le visage. Et il se découvre une espèce de pouvoir en fait, c'est que quand il retourne sur Terre, lui en fait peut réactiver les machines et peut redistribuer les informations qui ont été perdues. Il va du coup réactiver certaines choses mais que pour certaines personnes. Et dans ce tome 3 de Bug, les vieux démons du XXe siècle ressurgissent dans ce chaos. Idéologues et fanatiques de toutes sortes espèrent tirer leur épingle du jeu. Avec page 32, cette rencontre qui met en scène la nouvelle Tsarine de Russie et Cameron Hobb. L'un et l'autre, tenez-vous bien, prennent place à l'extrémité d'une immense table de 7 mètres de long. Une image qui rappelle forcément le sommet Poutine-Macron en février dernier. A se demander si l'auteur, Anki Bilal, est un devin après avoir livré ce dessin incroyablement prémonitoire. C'est une image qui s'est imposée. Ça a à voir avec les étendues incommensurables de la Sibérie. Il fait très froid, tout est distancié. Et puis il y a la méfiance. Moi, je ne pensais pas à Poutine ni à Macron à ce moment-là. Et en fait, c'est lorsque je dis tête-à-tête, parce qu'il lui propose ce dîner dans son palais à elle. À ce moment-là, je savais que le tête-à-tête, ce ne serait pas avec une chandelle au milieu. Ce ne serait pas face-à-face. Je me dis, il faut qu'il y ait de la distance. Après, je n'ai pas d'autres explications. Alors effectivement, c'est troublant lorsque c'est arrivé. En plus, moi, je regardais à ce moment-là. Et quand je vois ça, je me dis, c'est incroyable. Et dans le même temps, arrivent deux, trois textos de copines ou copains qui me disent, « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es devin ou quoi ? Regarde, 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 Poutine. » Bon, voilà, je n'ai pas d'autres explications. Mais pour moi, il y a une logique narrative et de situation qui est liée à la culture de ces peuples-là, de ces régions-là. Troublant, en tout cas, et puissant à l'image de cette bande dessinée qui nous plonge dans l'air d'un après-grand bug numérique que l'auteur imagine dans une vingtaine d'années. Et les trois volumes de Bug sont parus chez Casterman. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart. Allez, avant la météo, le journal de 7h, on vous accompagne en musique avec un duo, Clara Luciani et le chanteur de Franz Ferdinand, Alex Capranos sur Europe 1. C'est tout doux, écoutez. Bon réveil.